La Vierge Nous allons aborder maintenant un thème un petit peu difficile, puisqu'il s'agit du personnage horrible qu'est Satan, mais c'est important que nous soyons conscients de ce que la Vierge dit sur lui. D'abord, le message fondamental de la Vierge pendant toutes ces années d'apparition à Medjugorje, c'est que Satan existe, il travaille, et il travaille aujourd'hui comme jamais encore auparavant. Nous sommes dans un temps où Satan travaille plus que jamais, combien de fois l'a-t-elle dit ? Autrement dit, comme mère, elle veut nous protéger de lui, car nous dit-elle, Satan veut la guerre, Satan veut les conflits, Satan veut vous détruire, il veut détruire le peu de paix que vous avez en vous, il veut détruire vos familles comme jamais encore auparavant, il veut détruire la nature, il veut détruire même la planète sur laquelle vous vivez, bref, c'est un destructeur, et un destructeur puissant, puisque c'est un ange, et que Dieu lui a gardé, disons, ses facultés d'ange, et il travaille contre Dieu, puisqu'il a dit non au plan de Dieu. Je voudrais citer un événement qui était très important à Medjugorje, c'est avec la voyante Myriana, Myriana Soldo, lorsqu'elle était encore à Sarajevo, elle attendait la Vierge au moment de l'apparition, et ce n'est pas la Vierge qui est venue, c'est un très beau jeune homme qui s'est présenté, et il lui a dit, tu sais Myriana, tu ne devrais pas, tu ne devrais pas suivre la Sainte Vierge, parce que si tu la suis, tu auras des malheurs, tu seras malheureuse en amour, tu devrais plutôt me suivre moi. Et il était très très séduisant, très bien habillé, très très chic, et tout ça, un beau jeune homme quoi. Alors devant une belle jeune fille, évidemment ça fait son effet. Mais quand Myriana a entendu qu'il critiquait la Sainte Vierge, elle s'est reculée en disant non. Et quand elle a dit non, Satan s'est enfui en criant. C'était Satan. Alors elle a eu très très peur, elle a été choquée, évidemment la Vierge est apparue tout de suite après, et qu'est-ce qu'elle lui a dit ? Excuse-moi Myriana d'avoir permis cela, mais je voulais que tu saches, que tu comprennes que Satan existe. Et c'est lui l'auteur des divorces, des avortements, des guerres, des conflits, de la drogue, de tout le mal qui se passe dans le monde. Alors quand Myriana a compris ça, elle a vraiment compris l'existant de Satan, et elle a transmis ce message aux autres. Ceux qui viennent à Medjugorje ne peuvent pas douter de l'existant de Satan, car lorsque la Vierge apparaît, combien de fois, surtout quand elle apparaît à la Croix Bleue ou au sommet du Pot de Bordeaux, avec le groupe de prière, avec Ivan, eh bien combien de fois on entend des cris, des hurlements de bêtes. Quelquefois c'est une femme qui hurle avec des voix d'hommes, des voix de chiens, des voix en disant « Elle est arrivée celle-là, va-t'en, je ne peux pas te supporter ! » Les choses comme ça, vous voyez. Alors ceux qui ne croient pas en l'existence de Satan, là ils ont leur dose, vous voyez. Alors bon, je ne veux pas en rajouter, mais la Vierge a donné quand même un message important, qu'il faut se prémunir contre Satan. Il faut en avoir conscience et lutter. Celui qui est sur le champ de bataille, comme nous sommes tous sur un champ de bataille dans le monde actuel, et qui serait endormi, qui ne prendrait pas les armes, automatiquement, il serait emballé par Satan, l'ennemi, et puis il serait vaincu, vous voyez. Donc c'est important que nous soyons réveillés, conscients de l'existant de Satan, de son œuvre, mais surtout ne pas trop en parler, parce que si on parle trop du mal, on flatte Satan qui est content qu'on parle de ses œuvres. Ce n'est pas la peine de parler du mal, mais semblant d'avoir conscience qu'il existe et de lutter contre lui. Voilà les armes, comme vous le savez, c'est la prière. Priez, priez, pour empêcher Satan de détruire tout ce qu'il veut détruire. Priez, priez, et jeûnez. Seulement par le jeûne et la prière peut-on empêcher les guerres, arrêter les guerres, et même suspendre les doigts naturels, c'est-à-dire les tsunamis, les avalanches, les tremblements de terre, les volcans, les inondations, etc. Vous voyez, nous avons les armes pour lutter contre Satan. Le Seigneur les a données dans l'Évangile, nous les voyons aussi dans toute la Bible. Alors prenez vos armes, soyez sûrs que Dieu est avec vous, nous avons les armes que Jésus lui-même a employées, alors nous serons vainqueurs du mal par le bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada